Vous êtes toujours dans Essayons Paris Cinéma, vous venez d'écouter la bande-annonce de The Young Pump, le jeune pape, pour être plus pragmatique et se ramener à la langue française. Une série d'ailleurs qui est un peu dans toutes les langues, en tout cas un pape qui parle anglais, ça c'est une certitude, c'est le gros coup de Canal+, en création originale, mais coproduite avec Sky en Angleterre et HBO, donc entend vous dire que c'est la grosse artillerie en termes de série, on n'a même jamais vu ça, ces trois-là qui se mettent ensemble dans la production pour créer, on va dire, proche d'un film finalement, donc réalisé par Paolo Sorrentino, on se demande d'ailleurs quand est-ce qu'il trouve le temps de faire tout ça, parce que quand on reprend Depuis la Grande des Bellesza, il y a un film par an, donc ça paraît assez fou, le dernier c'était Yous, on en avait parlé, enfin Louis tu en avais parlé dans l'émission, je me rappelle très très bien. Donc on se retrouve avec cette série, très attendue, très attendue pourquoi ? Parce que Jude Law, parce que déjà Jude Law c'est quelqu'un qui se fait quand même assez rare finalement au cinéma, qui tourne dans des choses assez bonnes, assez régulièrement, et puis surtout c'est quelqu'un qui a juste un charme fou, donc qui attire énormément, même quand on est un garçon, on peut être très attiré, parce qu'il y a une beauté et un charisme fou, donc Jude Law, et ce qu'on nous annonce d'entrée de jeu, c'est que ce jeune homme va être un pape, un très jeune pape, que les cardinaux vont nommer en se disant, bah tiens ça va être un pantin, on va pouvoir le manipuler comme on veut, donc on va le mettre lui, sauf que, bah non, ça va pas être si simple, on va donc se retrouver avec un pape très jeune, peut-être trop, et surtout extrêmement tourmenté, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tourmenté, d'ailleurs je pense que c'est juste la scène d'ouverture qui est le plus gros coup de poing dans la gueule qu'on peut se prendre depuis, bah depuis pratiquement tout, je me rappelle pas d'une scène d'ouverture qui m'a foutu un coup de latte comme ça, c'est-à-dire que, donc, pas le sein, euh, pas le sein d'être nous, Jude Law, donc ce jeune pape, qui va devenir Pie XIII, sachant qu'on sait pas exactement dans quelle époque on est, donc ça, on pourrait y revenir, mais peut-être dans le courant de l'année, quand les épisodes vont vraiment, vont vraiment arriver, que vous allez pouvoir tous les voir aussi, donc c'est, c'est un jeune homme qui a été abandonné à la naissance, et, bah, et voilà, on démarre sur une masse de bébés qui, qui sont comme ça les uns sur les autres, c'est extrêmement bien fait, et en fait on s'aperçoit que ça devient une véritable montagne de bébés, et, et d'un seul coup on voit sortir Jude Law, comme si c'était une grotte, finalement, voilà, de bébés, il sort de là, c'est, c'est assez prodigieux, et grosso modo, on va dire que le premier quart d'heure de la série, est-ce qu'on peut faire de mieux en termes de cinéma, en termes de maîtrise, en termes de mise en scène, de tout ce que vous voulez, parce que c'est juste magnifique, on est porté par ça, et là on se dit, là on est parti pour la grosse, grosse claque, comme jamais on a eu, et là, le soufflet retombe assez rapidement, et ça c'est peut-être ce qui est bien dommage, parce qu'assez rapidement, et bien de quelque chose qui paraissait fou, ben non, on revient à un dialogue, et on revient sur du Sorrentino, comme on a l'habitude de le voir, et en fait souvent, c'est ça Sorrentino, c'est qu'on a tellement hâte de voir quelque chose, et puis, on se rappelle de This Must Be The Place, avec, son nom m'échappe à l'instant, je vais vous le retrouver dans quelques secondes, et voilà, on avait tellement envie de le voir dans This Must Be The Place, c'était Sean Penn, qui était à moitié, on aurait dit à moitié femme, enfin en tout cas très très androgyne, bon, et on était vite retombés, et là c'est exactement la même chose qui se passe avec The Young Pop, alors après, il y a des remontées, mais au bout d'un moment, on en a un petit peu ras-le-bol, qui joue avec nous, que ces effets de style deviennent vraiment des effets, sans vraiment d'intérêt, alors qu'au début, ils sont là, c'est magnifique, il y a même un transtrav, comme rarement on a vu dans un transtrav, dans un huis clos, c'est quand même assez rare, mais après, en fait, on s'ennuie assez vite, parce que finalement, ça ne nous intéresse pas trop de voir ça, ce qui est marrant, c'est de voir un pape fumer, c'est de voir un pape dire à un curé qu'il ne croit pas en Dieu, mais le curé n'a rien le droit de dire, parce qu'ils sont dans un confessionnal, enfin voilà, ça c'est marrant, c'est d'un seul coup, tiens, on met ça sur la religion, et donc c'est un petit peu provoquant, donc on a une petite excitation à voir ça, mais en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que finalement, c'est une excitation qui est très maîtrisée, et la provocation, aujourd'hui, c'est quand même, enfin, c'est assez facile, alors oui, c'est sympa de le voir fumer, ah ben, c'est magnifique, ah ben, voir fumer tout de l'eau, en plus avec les habitables, c'est très beau, mais sinon, ça ne va pas vraiment plus loin, alors, il va falloir voir comment la série évolue aujourd'hui, mais c'est vrai que, bon, un premier épisode, normalement, doit être extraordinaire, là, on est sur, on va dire, la moitié d'un épisode, l'entrée qui est juste prodigieuse, mais quand ça retombe tout de suite, eh ben, moi, ça me fait très très peur pour le reste de la série, ça, évidemment, on va suivre The Young Pop, mais là, disons qu'on part avec, ben voilà, beaucoup, beaucoup de mauvais ressentis d'entrée de jeu, et on se dit, ben oui, si là, après, il va nous faire que des effets, et ben, au bout d'un moment, ça fatigue, hein, de ne montrer que des effets, son transtrav, par exemple, est juste magnifique, parce qu'il est justifié, il est justifié à ce moment-là, où il est entouré de tout le monde, il doit avancer pour aller se présenter à la foule, il n'a pas du tout envie d'y aller, son transtrav, il est justifié, il n'a pas besoin de faire d'autres plans, et ça, c'est extrêmement bien mis en scène, puisque, justement, il ne va pas rajouter un autre plan, on le revoit marcher, etc., non, juste ce transtrav, et c'est tout, et c'est juste merveilleux. Mais, par contre, après, quand on a tout un tas d'effets, alors, soit pour l'amener, plus ou moins, dans ses cauchemars, soit pour, ouais, mais non, stop, quoi, c'est pas ça, pas quand on a vu ces premières 20 minutes qui sont d'une maîtrise superbe, et qui veulent dire quelque chose, et après, ben non, après, c'est que du joué, et ça, ça, ça me fait très peur, et c'est bien dommage, on verra, évidemment, par la suite, c'est toujours difficile, hein, de chroniquer une série qui vient juste d'arriver, bon, voilà, qui est passée par la Mostra, enfin, c'est quelque chose qui est quand même bien présent, mais je pense qu'on peut très, très vite se faire avoir avec cette série, justement, parce que le cadre est chic, parce qu'on nous dit, ben oui, ils ont reconstruit tout le Vatican, ils ont, voilà, Jude Law, on est, voilà, on est très vite happé, happé par lui, donc, voilà, et juste petite, petite, petite mise en avant de Diane Keaton, qui, elle, pour le coup, est inattendue et complètement merveilleuse, donc, rien que pour Jude Law, qui a, pour l'instant, un petit rôle, mais qui va augmenter, on le comprend très vite que son rôle va vraiment augmenter, on ira voir ça, mais après, le fond du fond, eh bien, c'est, est-ce que ça nous intéresse ? C'est, est-ce que ça nous intéresse de voir un jeune pape et voir comment est-ce qu'il va réussir ou pas à bouger les choses, ou, a priori, comme ça a l'air de se le dessiner, de devenir, ben, de quelqu'un de très ouvert à quelqu'un, au contraire, extrêmement fermé, eh bien, ça, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que ça nous intéresse vraiment de voir ça, donc, c'est, voilà, c'est des fois, c'est des fois les problèmes, c'est qu'on part de plein de choses qui donnent envie, mais, à la fin, est-ce que finalement, on a vraiment envie de voir ça ? Ben, c'est bien toute la question. Bon, ben, on y reviendra, mais, en tout cas, on n'est pas parti sur les meilleurs aspects. Sous-titrage ST' 501